Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat d'items, on commence avec un chien chien tigré, impatience du babit, 45 millions c'est un prix tout à fait correct, c'est quelqu'un qui me l'a migré sur Julit, c'est un family que j'ai cherché depuis un moment pour mon écaflip feu PVP principalement mais ça pourrait me servir pour plein de choses, l'idée en fait c'est d'avoir une alternative esquive PA sur des mods où il y a un PA sur le slot familier monture, que ce soit pour des mods en volcorn ou en sacochère, principalement pour ce que je joue et voilà il me faut des mods alternatifs esquive PA avec impatience du babit évidemment parce qu'en coliseum 3v3 c'est le meilleur bonus légendaire, voilà ça faisait longtemps que j'en cherchais un, j'en avais vu passer pas mal dans tous les sens, là j'ai trouvé 45 millions c'était vraiment correct comme prix, j'aurais pu peut-être trouver à 40 parce que voilà les les familiers avec ce type de bonus commencent à baisser de plus en plus en prix, j'en vois autour de 40 millions en mode marchand un peu partout mais voilà bon, c'était quand même dans les plus urgents qu'il fallait que j'acquière en termes de mod adaptatif PVP, donc c'est fait, voilà ch'intigré, impatience du habit, alors il m'en faudra peut-être plusieurs, peut-être jusque 3, à voir selon les compos que je joue mais voilà ce qui était urgent c'était sur mon écaflip feu PVP qui était en sacochère, qui a pas beaucoup d'esquive PA j'étais vraiment en difficulté contre des compos de type Sadi Vodou, Fekia Retrait et compagnie, il me fallait absolument l'alternative esquive PA et là ça va déjà bien me changer la vie en PVP, voilà les amis achat d'un Dofus Vulbis, c'est mon 7ème, il m'en faut 20, donc plus que 13 achat d'un Dofus Ocre pour 56 millions, c'est mon 9ème, il m'en faut une vingtaine, donc encore 11, allez on reste motivé achat de mon 16ème Dofus Abyssal, il m'en faut 18, donc plus que 2 j'ai trouvé exactement les sandales des fonds marins qu'il me fallait, j'ai parfait avec prospection, dommage distance pour aller sur mon panda au PVM 7 millions c'est très correct, voilà je suis bien content d'avoir trouvé cet item, je vais continuer maintenant à regarder régulièrement les HDV parce que j'ai une grande liste d'items que je cherche et ce sera sympa de pouvoir en acheter certains déjà réalisés à des prix corrects comme ça franchement si je cherche bien je pense que je peux stuff une grande partie de la team de 18 comptes avec cette approche alors pour la petite histoire ça faisait un moment que je cherchais un Doge Impatience du Wabit pour jouer sur un Sacrier Terre PVP dans un mode un peu atypique et là du coup j'ai regardé régulièrement HDV et j'en ai trouvé un à 10 millions avec le bonus écorce de l'abracnid donc qui donne des points de bouclier sur du retrait PM et je trouve que à 10 millions le Doge légendaire avec en plus le Mimitou Cancre qui il me semble rajoute un peu de valeur à l'item je me suis dit que j'allais le prendre tout de suite, c'est pas le bonus que je veux mais ça pourra quand même me servir en PVP notamment dans une météo où il y a beaucoup de retraits PM autour de Sadida et autres et en attendant d'avoir l'Impatience du Wabit ça me servira, je trouve que 10 millions c'est quand même un prix vraiment très sympa j'ai demandé à Twitter ce qu'en pensaient les gens, s'ils trouvaient que c'était un prix complètement chanceux pour le trouver à ce prix la HDV ou si c'était correct parce que c'est pas un Family League qui est très joué mais en tout cas je suis bien content de l'avoir pour mon Sacrier et ça pourrait éventuellement également aller sur un Pandawa peut-être pour des combats de quêtes ou des choses comme ça, ça pourrait toujours servir parce que ce bonus avec le Panda il fait du point de bouclier gratuit avec la picole donc un achat assez lucky HDV dont je suis plutôt content bon, ça fait des mois que je tryhard le PVP Coliseum sans Pre-Tech pour voir si je peux encore forcer un gameplay à l'érosion dans une nostalgie de la méta que j'aimais auparavant et j'en reviens à la conclusion quand même que les Pre-Tech c'est quand même un peu fort et qu'il va falloir commencer à en jouer donc acquisition de ma première Pre-Tech iridescente à 44 millions ce qui est un prix plutôt correct et je verrai, je pense que ça ira en priorité sur un Eneryps à feu puis bon je vais m'en acheter 3 de toute façon et puis je pourrais les mettre un peu sur tout le monde donc voilà, je l'achète un peu à contre-coeur mais c'est trop fort donc il faut le jouer alors comme vous le savez depuis que je vous ai fait ma vidéo présentation des Theorycraft il me faut beaucoup de 4 feuilles avec diverses runes de transcendance pour jouer sur ma nouvelle team PVM et je me suis fait MP par quelqu'un qui m'a dit je t'en vend 10 alors j'étais ok et le mec il a littéralement un slot de 10-4 feuilles empilées les uns sur les autres donc potentiellement soit c'est une histoire de reliquats de failles de duplication soit il y a une histoire du genre il a craft les 10 en même temps et il a fait un GPF sur les 10 soit il y a des histoires de migration de serveurs ou d'items qui ont été liés, déliés, je sais pas quoi pour qu'il puisse se stack comme ça parce qu'en général quand vous avez le petit 10 au dessus de l'image de l'item c'est que c'est qu'il y a anguisse ou rush mais bon bref en tout cas donc j'ai trouvé 10 4 feuilles G parfaits pour 81 millions et il m'a dit qu'il les avait acheté 7 millions 8 HDV donc ma théorie c'est que quelqu'un devait avoir voulu mettre un 4 feuilles GPF en vente à 7 millions 8 et comme il en avait 10 en fait il l'a mis par lot de 10 sans se rendre compte donc le gars il a fait une super plus value et moi j'ai quand même fait l'acquisition de 10 boucliers qui me serviront pour ma team PVM donc je pense qu'on est quand même tous les deux plutôt contents dans l'affaire 8 millions 1 unités c'est tout à fait correct et je pensais pas je vous avouerais pouvoir directement cocher 10 boucliers pour ma team PVM mais c'est fait et ça reste quand même toujours joli des 4 feuilles donc ça va prendre diverses trans, des trans dommages critiques, des trans dommages sort des trans stats élémentaires aussi il y aura un peu de tout on reviendra là dessus sur les teams theorycraft PVM achat de mon 9ème defuse des glaces 7 millions 03 il m'en faut 20 donc plus que 11 alors depuis que je vous ai présenté mon tableur de theorycraft j'ai des abonnés qui se mettent à me faire les items dont j'ai besoin donc ici on a des bottes de la dame du hasard nier perf trans dommages distance des picotes nier perf trans dommages distance des bottes de nileza full perf trans dommages distance et des bottes vol de l'or full perf trans dommages distance je vais y arriver bon pour moi ça vaut clairement 17 millions mais il m'en demandait 29 à la base finalement on s'est mis d'accord sur 20 c'est un abonné fidèle et accessoirement modérateur de ma chaîne Twitch donc je suis un peu sympa sur le prix mais ça aurait été quelqu'un d'autre clairement ça aurait été 17 millions ou rien on a deux full perfs qui mettent plutôt bien mais bon pour les nier perfs ça vaut à mes yeux pas grand chose sur du PPM en tout cas ça me fait quand même avancer sur mes mods et ça c'est un régal et je sais qu'il y a de plus en plus d'entre vous qui vont se mettre à me faire mes items aussi pour me faire aller plus vite et ça fait très plaisir voilà écoutez ça reste un achat sympathique et merci à lui d'avoir pris le temps de me faire ça ah il me troll il sait que je raconte ma vie quand j'achète des items bon achat d'une crocobure G2 craft non FM après quelques jours à spam dans le commerce que j'en cherchais une ça va aller sur un sacrilleur TR PVP dans un premier temps et donc ce sera pour du brisage PA évidemment j'ai un peu hésité à l'acheter puisque dans les hebdo tempos récemment ils ont annoncé qu'ils allaient probablement nerf la crocobure et je me suis dit bon est-ce que je me lance dans un achat plus brisage PA qui peut coûter très cher sachant qu'il y a un nerf qui devrait arriver j'ai fait le pari de me dire que oui et que même si c'est nerf ce sera probablement toujours intéressant sur un sacrilleur mais j'espère que ce sera pas des kamas gâchés en tout cas voilà c'est prêt pour du brisage PA et ça viendra très vite achat d'une 100 gloriole moins 1 vitalité 0 de prospection pour 7 millions que j'ai trouvé HDV alors j'en cherchais une pour un roublard R PVM donc avec de la prospection idéalement mais je trouve que 7 millions pour ce G qui pourrait me servir pour du PVP c'est vraiment donné je pense que voilà sur PPO c'est vraiment pas simple à faire donc je la prends je verrai ce que j'en fais est-ce que je m'en sers pour aller sur le roublard PVM ou est-ce que je la mets de côté pour PVP je verrai bien mais j'ai l'impression que c'est un achat assez chanceux et qu'il était vraiment vraiment pas cher donc je suis quand même plutôt content j'ai trouvé cette ceinture de vol de l'or en HDV 6 millions le G est pas trop mal en vrai il m'en faut une pour mon Xelor OR PVM bon comme d'habitude il me faudrait la prospection mais là c'est vraiment un item difficile à faire et j'ai espoir de pouvoir taper 1 de fuite en allant chercher dans les resters pour pouvoir ensuite mettre une rune trans de match distance donc normalement je devrais pouvoir monter la fuite et peut-être un peu de prospection en puisant dans l'exo rester et ça devrait me faire un item plutôt correct et je pense vraiment que c'est pas simple à faire avec les 50 sagesses sur Pupéo et quand même pas mal de grosses lignes donc 6 millions je pense que c'est un achat tout à fait intéressant pour moi hop voilà faudra juste repasser ça rapidement à la FM et ce sera plié j'étais en train de fouiller un peu dans l'HDV et je suis tombé sur cette anautique Exopea qui a un G assez impressionnant je dois dire il est ce qu'on peut appeler nir perf moins 6 vita, moins 1 sagesse, moins 1 repou le reste perf donc j'en ai pas spécialement besoin mais à 15 millions je trouve que c'est un prix qui est vraiment très très bas pour le G que c'est et je vais donc le prendre voilà je m'en servirai probablement jamais mais des fois qu'un jour j'en ai besoin je serais bien content de l'avoir sous la main je pense ne serait-ce que pour tester des modes ou de façon temporaire ou même dans une optique de revente je suis quasi sûr de faire une plus value là dessus donc un petit achat qui me met plutôt bien c'est la fin de cette vidéo d'achat d'items j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt je vous invite à liker, 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 je vous invite à